Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro, je suis heureux de vous retrouver. Vous êtes 157 000 abonnés, à nous suivre plus de 60 000 sur Twitter et sur Facebook, on compte encore un peu plus de followers. Merci de nous faire confiance, merci de considérer que ce que nous faisons est bien, merci de tous les encouragements, moi je suis très content. Les gens ont vraiment beaucoup apprécié la première partie parce qu'ils se disent « mais ce n'est vraiment pas très politique, on sent beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup de leçons et nous apprenons et ça nous intéresse ». Moi tout ce que je veux vous dire tout simplement, ce que je réitère ma foi en un Congo fort, en un Congo prospère, en un Congo du concret, pas un Congo de théâtre où les gens sont dans les noms des gens et ainsi de suite. La discipline, ça va être la thématique de ce matin. Beaucoup de gens, plusieurs personnes veulent devenir importants ou importantes si vous voulez. Ils veulent devenir des hommes ou des femmes très importants, influents, ils veulent impacter. Mais très souvent, le regard que nous avons dans ce genre d'attitude, c'est pour chercher à impressionner les autres. Pourtant la véritable conquête, ce n'est pas celle qu'on a sur les autres, mais celle qu'on a sur soi-même. Ça veut dire qu'on travaille pour que nos anciennes habitudes, les mauvaises, deviennent des bonnes habitudes. Nous travaillons tous les jours pour s'assagir et non pour s'aboutir. Donc dans notre manière de voir les choses, dans nos choix, dans notre appréciation, nous devons savoir est-ce que c'est ce que nous voulons véritablement ou ce n'est pas ce que nous voulons vraiment. Parce que si vous savez au moins ce que vous voulez, ça peut déjà vous aider à remplir une très bonne tâche et finir et exécuter un bon nombre de choses. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, vous allez toucher à tout et vous n'allez rien toucher. C'est comme quelqu'un qui va dans une fête et ne sait vraiment pas ce qu'il veut manger. Alors le voilà, il est en train de tout manger et quand son plat préféré arrivera, il n'aura plus assez d'espace pour mettre le plat préféré, il va le regarder dans les yeux. Or ce n'est pas avec les yeux qu'on mange, c'est avec la bouche et le ventre qu'on mange. Ça veut dire que dans la vie, vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Plusieurs personnes ont échoué, non pas parce qu'ils n'étaient pas compétents, non pas parce qu'ils étaient incompétents, non pas parce qu'ils n'avaient pas la bonne connaissance, non. Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Si tu ne sais pas ce que tu veux, la nature t'offrira ce que tu ne veux pas. Et comme tu ne sais pas ce que tu veux, il sera difficile pour toi de ne pas savoir ce que tu ne veux pas. Même alors, il y a des gens qui savent ce qu'ils n'aiment pas. Mais là, ne te gagne, ne te fais pas gagner la vie. Tu peux savoir ce que tu ne veux pas. Mais le plus important, ce qui va te sortir du trou, c'est de savoir ce que tu veux. Plusieurs personnes savent ce qu'ils ne veulent, savent ce qu'ils n'aiment pas. Je n'aime pas la corruption, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la distraction, je n'aime pas, je n'aime pas. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu aimes maintenant ? Et c'est quand tu vas nous dire ce que tu aimes, que nous, nous n'allons pas seulement t'écouter, nous, nous allons regarder dans tes actions maintenant. Est-ce que tes actions trahissent tes idées ? Je veux aller très loin, mais tu ne lis pas. Je veux être un politicien important dans ce pays. Tu ne te cultives pas. Tu seras comme tous ces politiciens qui ne lisent pas et qui racontent des bêtises à la télévision. Vous avez suivi le débat. Une dame qui était journaliste, incapable de comprendre la réalité des choses. Elle fait les mélanges dans la commission paritaire, la commission mixte, la commission PAJ. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne comprennent absolument rien. Ils sont en politique pour des besoins, des fortunes. Ils sont en politique par chance, par opportunisme. Ils se retrouvent là, ils ne savent pas par où commencer. Vous avez des politiciens qui ne savent pas par où ils vont commencer. Parce qu'il y a une chose. Le sommet, tout le monde peut atteindre le sommet. Mais là où on attend les gens, ce n'est pas dans l'atteinte du sommet. C'est dans le maintien du sommet. C'est dans la conservation. Le succès, tout le monde peut l'avoir. Mais comment vous conservez le succès ? Il est difficile de garder le succès que de le conquérir. Parce qu'un coup de chance, on peut être connu. Un peu, juste faites une bêtise, vous serez connu. Racontez des bêtises, vous serez connu. Mais le problème, est-ce que vous allez conserver ce regard des gens ? Parce que les gens peuvent vous regarder imprédemment. Les gens peuvent vous regarder par circonstances. Mais le plus important dans la vie, c'est de maintenir les regards des gens sur toi. Et dans ce que tu fais. C'est ça le plus important. C'est comme conquérir le pouvoir. Tout le monde peut conquérir le pouvoir. Avec l'aide de la France, avec l'aide de la Belgique. Vous pouvez conquérir le pouvoir. Avec l'aide de l'Amérique. Ça peut arriver que vous puissiez conquérir le pouvoir. Mais comment vous allez le maintenir maintenant ? Comment vous allez le garder ? C'est dans les actions. C'est dans les actes que l'on pose. Tout le monde peut se marier. Finalement, tu as le mariage. Oui. Ton corps peut te donner le mariage. Mais c'est ton comportement qui le gardera. Parce que si ton comportement n'est pas bien, ton mariage partira. Tu peux te marier dix fois. Et tu le perdras dix fois. C'est par ta faute que tu périras. Tu peux conquérir une cité. Oui. Mais le problème, on ne se posera pas comment tu as conquéris. Non. Mais comment tu as conservé ça ? Parce que ça ne sert à rien de vivre dans l'ancienne gloire. Dans la vitrine de l'histoire. Que l'on te regarde en disant, lui c'était un ancien. Lui c'était un beau. Lui c'était un beau. Il ne faudrait pas qu'on conjugue ta vie au passé. Il n'y a pas d'ancien roi. Il y a toujours de défunt roi. Tant que je vis, je serai roi. La couronne ne quittera pas ma tête. Le jour où la couronne quitte ma tête, c'est que mon souffle a quitté aussi mon corps. C'est ça l'idée des glais. La culture des gagnants. Le gagnant vive dans l'idée. Pas forcément de la conquête, mais du maintien de quelque chose. Nazu Yango. Moi ça, là tout le monde peut avoir le boulot. Mais comment tu fais pour garder le travail ? Tout le monde peut avoir l'argent. Mais comment tu fais pour garder ton argent ? Et ces choses-là ne se déclarent pas. On le voit dans les actions. On le voit dans les actes. On le voit dans le cercle d'intérêt. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? Si toi tu es attiré par la bêtise, c'est parce qu'au fond de toi il y a une bêtise. La bêtise ne peut attirer que de la bêtise. C'est la loi de correspondance. Si tu es bête à l'intérieur, tu le seras aussi à l'extérieur. Les femmes que vous voyez mal habillées, je me sens coupées, je me sens coupées, bref. Vous voyez toutes ces femmes que vous voyez là, à l'intérieur de Bazapeka mitakala. En fait, ne vous en faites pas. quand on est propre dehors disons quand on est propre dedans, on le sera forcément dehors mais attention, on peut être propre dehors sans l'être dedans vous allez me dire comment, oui on appelle ça le masque il y a des gens qui ont des masques il y a des gens qui portent le manteau mais en réalité à l'intérieur d'eux ils sont nus mais ils mettent simplement le manteau c'est des insensés dont la Bible parle ils nettoient la coupe de l'extérieur parce qu'ils sont encore dans l'apparence ils veulent que les gens voient qu'ils sont alors qu'ils ne sont pas ils se tuent à être des gens qu'ils ne sont pas malheureusement et il y a donc un divorce entre leur âme leur esprit et leur corps ils vivent dans le problème et c'est ce que nous devons dire à chacun de nous le plus important ce n'est pas de séduire mais c'est de vivre la vie convenablement c'est d'être propre avec toi-même être vrai avec toi-même être sérieux avec toi-même et on sait le voir dans les actions quelqu'un peut faire semblant d'être gentil pour obtenir quelque chose regardez toutes les hôtesses pensez-vous qu'elles sont gentilles dans leur vie de tous les jours ? elles jouent un rôle leur rôle c'est de vous sourire leur rôle c'est de vous donner une gentillesse c'est semblant mais à l'intérieur d'eux ça brûle c'est du feu c'est un tombeau mais qu'on a blanchi tout simplement mais maintenant toi entre toi et moi dis-moi dans tes actions est-ce que ça concorde avec tes ambitions ? tu veux devenir une écrivaine mais tu ne lis pas on ne peut pas écrire quand on n'a pas lu il faut lire et lire avant d'écrire tu veux devenir écrivain je veux écrire mais qu'est-ce que tu as lu ? qui tu as lu ? quand tu as lu ? quelle est la discipline que tu te donnes pour lire ? moi je veux être chef tu ne peux pas être chef quand tu n'as pas été un serviteur le chef par accident devient des oppresseurs parce que pour être chef il faut d'abord avoir été serviteur Christ peut bien être appelé roi de roi parce que quand il était dans le monde il était serviteur de tout le monde vous ne pouvez pas devenir grand si vous n'avez jamais été petit vous serez donc un monstre et la durée de vie d'un monstre n'est que la durée de l'illusion qu'il donne aux gens le jour où les gens apprennent qui il est vraiment il cesse d'être un monstre et puis il meurt mais ce que tu veux être grand il faut accepter de naître accepte les petites erreurs de l'enfance accepte les petites difficultés de l'enfance et quand tu deviendras grand ça sera l'histoire parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat il n'y a pas de gloire sans triomphe il n'y a pas de succès sans souffrance non les gens ne veulent pas comprendre ces choses là moi je veux être une grande commerçante mais tu ne connais pas la loi de l'épargne tu ne sais pas épargner tu vis au présent tu ne sais pas voir demain tu ne sais pas anticiper tu ne sais pas calculer et les gens disent mais comment on fait pour s'en sortir mais je l'ai toujours dit et je continue à le dire on réussit dans la résolution des problèmes de ta communauté tu veux gagner la vie regarde le problème de ta communauté et essaie d'apporter la solution tu auras l'argent on ne demande jamais à un chauffeur dans la rue donne moi ton permis de conduire avant de monter dans ton taxi il a la solution à ton problème tu veux aller quelque part c'est lui tu as ta solution et devant sa solution on est toujours respectué on est très poli si vous voulez on a peur de la solution as-tu déjà demandé à un chauffeur chauffeur va dans ma taxi je vais voir qui tu es chrétien ou qui tu n'es pas tu ne poses jamais ces questions parce que tu sais ce qui t'intéresse c'est le transport et non sa vie chrétienne ou pas beaucoup de gens s'embrouillent en voulant chercher des choses là où il est athée en fait quand tu as réussi ta vie convenablement on s'en fout de ton diplôme qui va demander à Max Zoguerbe un diplôme de licence avant d'entrer sur Facebook qui va demander au propriétaire de TikTok son diplôme de licence avant d'entrer dans TikTok vous vous servez de ce qu'il a fait parce qu'il a résolu un problème vous étiez loin les uns les autres il dit non je vous mets ensemble et je m'en fous de ce que vous êtes toi tu es dans ton coin dans ton quartier toutes les filles de ton quartier vont acheter des mèches à des kilomètres des kilomètres de l'un de toi mais écoute achète des mèches amène ça là-bas elles n'eront plus là-bas elles viendront te regarder que tu sois vilain ou beau elles se foutront de ta beauté elles vont regarder exactement dans ce que tu amènes comme solution le monde éagit le monde évolue comme ça le monde opère de cette façon-là le monde fonctionne comme ça le monde ne fonctionne pas par rapport au diplôme que tu as eu mais le monde fonctionne en fonction des réponses que tu apportes aux questions données aux solutions que tu apportes aux problèmes si tout le monde a besoin du savon je vendrai les savons j'aurai la réponse si tout le monde a besoin des braises c'est le braise que je vendrai si tout le monde a faim c'est un restaurant que je mettrai en place si tout le monde a du mal à se déplacer je mettrai un transport si tout le monde a du mal à être électrifié je vendrai des ampoules en réalité je vous apporterai des solutions et quand on apporte des solutions on est plus important que n'importe quelle autre personne parce que le monde dans lequel nous vivons ceux qui ont l'information dominent ceux qui en ont besoin dans le monde dans lequel on évolue ceux qui ont des réponses dirigent ceux qui ont des questions on n'est pas dans un monde des questions on est dans un monde des réponses l'humanité célèbre ceux qui apportent des réponses l'humanité se fout de ceux qui posent des questions mais tout ça il faut cultiver cette mentalité c'est là dans la tête qu'il faut changer les gens ne sont pas sérieux les gens ne sont pas disciplinés ils veulent le mariage ou elles veulent le mariage mais elles n'ont pas encore compris que dans le mariage on n'a pas besoin de raison on a besoin de la paix on a besoin de la conciliation toi tu veux te marier mais tu as encore le je 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 moi 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 mais ça ne marchera pas tu l'auras certainement en ton mariage mais tu le perdras aussi vite que tu l'as eu parce que tout ne se pose pas dans le problème de l'acquisition mais c'est le maintien maintenant en politique les gens se sont battus pour avoir le pouvoir mais vous avez le pouvoir mais vous pensez que le pouvoir reste longtemps pourquoi ? le pouvoir reste longtemps sur deux options la première option c'est l'option la plus facile d'ailleurs c'est s'aimer la terreur quand vous s'aimez la terreur les gens ont peur de vous les gens ont peur de vous et si vous n'êtes pas intelligent vous croirez que les gens vous respectent et les gens vous aiment parce que quand on a peur d'un monsieur on lui fait savoir qu'on l'aime en fait en réalité on lui fait allégeance on dit à ce monsieur je ne suis pas une menace ne me tue pas laisse moi juste vivre oui mais ça c'est comme ça ça marche ça marche et regardez bien ceux qui renversent le pouvoir ne sont pas ceux qui l'ont vu venir parce que ceux qui l'ont vu venir gardent en eux les séquelles de la destruction de la terreur de la brutalité et personne n'ose lever son front quand il a été témoin de l'imposition des régimes mais vous savez qui détruisent le régime ce sont les enfants qui viennent après qui n'ont rien à voir avec la peur de la foi passée ceux qui ont fait tomber Mobutu ne sont pas ceux qui ont vu Mobutu prendre le pouvoir ceux qui ont vu Mobutu prendre le pouvoir ont eu peur de Mobutu comme pas possible voilà pourquoi tous nos parents à l'époque voulaient parler comme Mobutu parce qu'ils étaient témoins de Mobutu qu'est-ce qui ont fait tomber Mobutu ? c'est des gens qui ne l'ont pas vu c'est des gens qui n'ont pas vu la gloire de Mobutu ceux qui ont fait tomber Louis XIV ce ne sont pas des gens qui l'ont vu s'installer non c'est des gens qui n'avaient rien à voir avec son système c'est la jeune génération et tout ce sont ces personnes-là ceux qui ont fait tomber la révolution française vous avez des gens comme Mirabeau et tous ces autres-là lorsqu'on fait tomber Bastille ce n'est pas les aînés des 80 ans des 70 non ce n'est pas eux eux ils sont nés dans cette histoire de moule mais c'est des gens des jeunes gens Mirabeau et les autres qui ont dit on ne partira pas d'ici sauf par la force des baïonnettes mais on est là on tient et on continue à tenir oui mais c'est comme ça mais or ce sont ces gens-là que l'on doit convaincre maintenant c'est à eux qu'on doit montrer parce que le pouvoir s'installe dans la nouvelle génération pas dans l'ancienne génération parce que dans l'ancienne génération vous avez leur peur pas leur respect seulement leur peur mais dans la nouvelle génération vous pouvez les séduire et vous apporter de l'amour de la confiance lorsqu'une génération vous donne confiance vous avez au moins la possibilité de gérer deux autres générations qui viendront après eux parce que vos propagandistes seront la génération qui aura été bénéficiaire de vos dons de votre amour de votre compassion de votre rigueur de votre discipline parce qu'ils ont été formés ils vont former les autres mais quand on n'a pas ces choses on ne les comprend pas on s'embrouille on va dans tout le sens et puis c'est compliqué à l'école à l'université les étudiants disent qu'ils veulent réussir ils veulent réussir ils veulent obtenir ils veulent faire des 10 ils veulent faire des 100% des 100% c'est tout ce que vous voulez distinguer oui mais si tu veux distinguer pour impressionner les gens ça ne sert absolument à rien la véritable distinction à l'école c'est la compréhension de la matière c'est la compréhension de la matière quand tu as compris la matière quand tu as compris le cours les enseignements et ça devient tu deviens un avec ces choses là parce que tu as touché dans l'intensibilité de la science de la connaissance de ces choses là c'est ça la véritable distinction parce que ça ça te permettra d'avoir un travail de le garder de le conserver de l'appliquer et de rester immortel l'humanité ne se souvient toujours pas des premiers des classes tous ceux qui étaient premiers des classes ne sont finalement pas devenus des présidents de la république ne sont pas finalement devenus des grands commerçants ne sont pas finalement devenus des grands ingénieurs ou des grands médecins non parce que ces gens ces gens là voulaient impressionner l'auditoire voulaient impressionner le maître et faire honneur à leurs parents mais eux-mêmes étaient les premières victimes parce que les matières de la première année on les a oubliées de la deuxième année on les a oubliées parce qu'on étudiait juste pour gagner on étudie pour juste l'examen j'étudie parce qu'il faut que j'ai passé mon examen il faut que je réussisse le cerveau t'aide à conserver à stocker mais pas à intérioriser or la matière quand vous l'avez c'est pour l'intérioriser pas pour la stocker mais nous notre système éducatif a favorisé le stockage d'informations mais lorsque vous stockez les infos et que vous ne vous en servez pas après le cerveau va éjecter toutes ces connaissances là et vous allez oublier tout ce que vous avez appris en première année en deuxième année parce que la méthode qu'on a utilisée c'est la méthode du stockage de la mémorisation non de l'entreposage ici le problème c'était plutôt de l'intériorisation faire de ces matières là vos connaissances habituelles de tous les jours pour que demain quand tu seras directeur de finances que tu apprennes que tu dises ça c'est comme ça c'est des valeurs qui restent que l'on peut considérer comme des valeurs intrinsèques mais quand tu n'as pas ces choses c'est compliqué tu vas t'embrouiller mais comme pas permis tu t'embrouilles tu t'embrouilles et tu ne t'en sors pas et donc si nous voulons véritablement gagner la vie nous devons décider de ce que nous voulons véritablement qu'est-ce que tu fais c'est dans ce que tu fais je veux être conférencier mais toi toute ta vie tu passes en suivant les théâtres bêtes idiots c'est des théâtres qui n'ont aucun sens mais il y a un monde dans ce cas il y a un monde qui a un novel qui a un novel qui a un novel qui a un novel qu'est-ce que tu apprends parce que ce que tu n'apprends pas t'abroutis ce que tu n'apprends pas t'abroutis il y a un novel à 70 ans mais il y a 12 ans il y a un novel à 30 ans mais il y a un novel à 16 ans parce que m'eutu na yu auton d'isi angona makambo mingi tè mutu no yu n'yoko angongolo yu now makambo atina tè mingi nakati nangu kasi m'utu na yu ifo ya la nakambo malunga heba makambo n'yoko makambo nanjambe na makambo yukosala na mukili yukosala n'yini na mukili yukiyanse wahra kutika bato kumpete la bato maboko toweki yope batela yu yope 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 yoposala et l'onko wa malunga, d'asier mouye. Po, yon d'un ouyaki na moukili, ouyaki litabi si te. Ouyaki litabi si te. Ouyaki na moukili, po sale loko moko, soko sali yango, nkolo hoki bie, haoki nsai. Masika nkolo hoki nsai te, mpo, makambo kosala yana molongo te. Oko sala makambo loko wa moto wako bunga nzela. Heba na te, oyi wai, heba na te. Modelo wana, balonga gana yango te, za possibility. Yango toko kakaba, toko kakaba, kukanga ka, ee, toji bo kondzi, ee, toji aki bo kondzi. Ika mbote, boji bo kondzi. Sika bo kosa na bo kondzi, yango nino. Mpo, bo kondzi, e sengenito yumi sabato, yonko moko po ba eba. Bo kondzi, e yali nabino komisato. Bo kondzi. Mpo, e vanda, e yala nabino komisato. Yonko wa li bosonano, e yali, lo lengenini bino, boji bo kondzi a bino. Uso ko bozwi bo kondzi, na lo lengo yama lamu. E ko permetre bino, bo vandi sa makambo na bino, malamu, me, o yami balena bo kondzi, e yali, eloko nini obino bo lingibo, salana bo kondzi nabino. Wale da venga ango, eloko ya esale li. Esale li nabino yako, yala lo lenge nini. E pwamisato, bo kobate la bo kondzi, yango lo lenge nini. Mpo, soko bo ebi lo lenge bo kote li na bo kondzi te. Bo ebi, tina na binoya bo kondzi te. Mpe bo ebi lo lenge nini, bo kobate la bo kondzi, na binote, boku mungi sa yango bebo yi. Boko jwa bo kondzi, epi na simon ango bo bongi siyango. Bokondzi e bate la makambo na mousoulute. Mpo, bato bele bakanisaka ke, bate la ka bo kondzi na mousoulou. O mouni bato wa yaki yavan, mo, 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 tocha mo boutu. Na bakabila touba landa ki simon. Bate la ki bo kondzi na bongo na mousoulou. Kou bangisaka bato, kou kangaka bato, o lo 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 La vie d'un coeur. Mote wa ma kere la te na regi de zo Bokocha wa mote wa mbilinga mbilinga te na snel Bokocha wa mote wa mayu ya te na makamamisholo O mpo, obo ebi e el sika wabino bo l'ingi vo keni Na lo lende wo kote li bo konzia li yu koloba nini Po batoba ebi makambo teba wakantake na koloba Boto ki eleksyon tote We li wana te pou nangaye Mapono mi na mboka E ali penze lo kote wongana ki kolobela yango To kolobela yango sima Me lo lende nini bino wo jubo konzia binu E li yu koloba Lo lende ni bo kouti mboka nguwa binu Boko ti mboko mi soli wa mbote Eko kambama mbote Bato balingilo batobale kisi lo keseji Boko ti mboka Eko kambama na mwa lo keseji Lo keseji esali lo kone egocentrisme Bato balingilo be baliako be bango Mi soli bi mboke bale yango tout E lo ko wana deko boma kamboka na bicho Po mboka oso eko tombo mbote E ali po mi soli alite Bo mi soli alite pon ali ni mpo batomo so su balai mbongo Bako mi se mwaya bango Balai si bano na bango basi na bango Ba makango na bango Ba pesi bango ba mbongo wana Po biso ba oto yiba susu na bango Totala ka bango vena miso To apelo lo kolo batye Mpo so go lo biba kangiyo Totangu saki mboka na modelo wana Sika so ki okomi na mwono wana Bukomi okompwondo ke Mboka oto joki yango na modelo wano Bato oto ko chana makambomi soli E fengeli bada la bato o bali na bongo Bato bali na bongo Bato bali na molongo Bato bali na mwono bambangi Bambangi ya nini Bambangi ya mbeba Bambangi yelokoya mabe Bambangi yelokoya mbindo Npon soko ngotowali koweba ki Oye mbindo asala te Soki ngotowali yelokoya mbindo asala te Pobanya zaka ngpana ngkote Soko ngotowali makambowa wana Sika oyami bale Pe zali ponangayi yelokoya mtuya mingi E thali lo lenge nini bino boku kambela mboka nwa bino Boku kambela ngonde ngini Boku kambamboka Na kocheka bato bakoki Na bisika oyese ngeli Sika bato bakoki bachokabango wapi Bachokabango na bisike ybele Bachokabango na balibibite yelo Bachokabango na Na balingomba mwsusu Bachokabango pene Nakotela kobe bwe Bato mwsusu nakotela ybobe bwe O alimotoma amu E lo kwa malonga mingi yangwana Babate la kabokondi Na Naba 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 Muskle te Nako ganga Ganga kate Bato kuganga bali maamu Bakape maamu Pobachaka mwa Makelele mekelele Yeli maamu mingi mingi Mekasi yango tende kovandi sabokondi ya bino O kovandi sabokondi E nali bato ba yebi Bocchevango ni sika nango Bino boku kutimboka Eko kambama Nalolengyo moko Nukwa lontale Oto benga rapelo Nukwa lontjene Bato ba liyo nukwa bangokaka Nga ingai Nga ingai Nga ingai Mboka Komi nga ingai Babalabali ite Babalabali ite Babalabali ite Bite eloebeba Po nini Bato bagi kukambamboka Bagi kukambango na lontale Bato Bato Bison de toali Bison de toali Mboko bakambana mapeka Ebuka mapeka Mkwa mboka bakambaka Ngo na mwsulute Bato bagi kukambango na loma Bato bakambamboka na loma Bakomisha mboka Nesiko yama be Bato bakambamboka Neloloko Bakomisha mboka Nesiko yama be Kati bato Bajubo konzisika Esengelida bango batala Esika nito linkuto kenda Mboko ya yebi Bocyo yesiko wana Oye yebi te Ayekula Mboko ya yebi Ala ndekona yo Ala ndekona yo Nsoko a yebi Asala Oye yebi te Ayekula Mboka etal Bato ba Ebite Pe ayekulisi Bango Mboko ba Ngo na bo Djoba Mkwaka Mboko kongu koso Bato ba Ebite Ako pesakabango Bokondi Sa veut dire Mboka Mboko Ngo Apesi Ben Bo Djoba Eka Mboka 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 Bunga Kau Bé Bongo Bo Alamonene Bo Alamonke Mboka Bunga Kana Bo Djoba Etongamakana Mayenle Vous ne pouvez pas Bâtir un état Avec la Médiocrité Avec la Médiocratie Avec la Médiocratisation Vous ne Construisez un Pays Vous soumettez La règle Votre pays C'est-à-dire La règle A la raison Comment vous Concevez vos textes Comment vous Concevez la loi Vous ne devez être guidé Que par la raison Pas les émotions Pas les humeurs Que par la raison Et la raison N'a pas des sexes N'a pas d'âge N'a pas des tribus N'a pas d'éthnie Tout celui qui est Disciple de la raison Vous lui donnez le poste Mais chez nous On ne nous regarde pas En termes de raison On ne nous regarde pas En termes de poids Du cerveau On nous regarde en termes De nombre de fois On a chanté les régimes On regarde le nombre de fois On a insulté les gens On regarde Notre Le nom Quel est le nom Que nous portons Si vous ne portez pas Le nom du chef Vous n'êtes pas Éligible Si vous ne portez Bref C'est dans C'est toutes les considérations Qui n'ont rien à voir Avec la connaissance Rien à voir Avec Permettez-moi de vous le dire Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi alors il y a une 所以 bien vous v��iez� Pew Вот ils comm user de pull affordance il y a un mot Espero tu parles n'enquere il n'y a pas du mot un peu de mot qui s'enquûre car c'est le mot les héros c'est devenu des héros ta pyro saudo Thy il y a un Thìn je me des fattues je t'enquente C'est comme ça. d'accord roulage n'a sujetti bah qu'on est ici comme on il y a une proximité il y a une proximité, il y a une proximité mais il y a une longueur il faut les ailes il faut les ailes mais malheureusement pour la bichon il y a une longueur et là quand on n'y a eu ici la carte, désordre où il y a une ville à Kinshasa on a dit qu'il y a un aéroport désordre quand on est dans un aéroport on a dit que la balama, on a eu un bon on a eu un bon déjeuner nous sommes dans un pays des souris et il n'y a pas des chats malheureusement et les souris dansent comme ils veulent parce qu'il n'y a pas d'ordre parce qu'il n'y a pas de discipline quand on essaie d'imprimer l'ordre les esprits tordus vous parlent de la démocratie malheur à eux démocratie à la con c'est pas la démocratie, ça c'est de l'anarchie vous voulez réglementer la situation la circulation, on dit non c'est un état de droit mais c'est un état de quoi un état ? ça c'est quel état ? l'état n'est pas comme ça l'état c'est lorsque les hommes et les femmes respectent la loi respectent le texte où il y a de l'ordre la discipline c'est pas possible pour les congolais c'est pas possible vous allez voir un père des familles il est père des familles il a sa femme et ses enfants mais il viole le code de la route mais comment tu peux violer le code de la route devant tes enfants devant ta femme tu viole le code de la route parce que tu veux violer le code de la route et lorsque le policier te demande d'arrêter tu dis non monsieur c'est de la tracasserie mais ça ce n'est pas de la tracasserie ça c'est la délinquance cher frère cher monsieur les autorités qui violent le code de la route excusez-moi de vous le dire mais c'est des délinquants c'est des délinquants que tu sois ministre général PDG peu importe l'autorité que tu as mais si tu violes le code de la route tu es un délinquant il n'y a pas un autre terme délinquant parce que c'est quoi un délinquant ? mais c'est celui qui ne respecte pas la règle c'est celui qui ne respecte pas la norme c'est ça un délinquant le code de la route est là toi tu violes le code de la route mais tu veux qu'on t'appelle comment ? mais tu es délinquant ? il n'y a pas autre chose tu es délinquant alors si on ajoute l'autorité ou la fonction que tu as alors tu deviens un délinquant politique si tu es militaire tu es un délinquant militaire tout le terme que tu auras tu seras délinquant avant ça sera d'abord le délinquant tu es professeur tu seras délinquant professeur ouais tu es directeur tu seras délinquant directeur le terme délinquant ne te quittera pas nous devons construire un pays où nous regardons ceux qui sortent de la ligne comme de un peu comme la peste comme de dessas certains passent c'est que tu es pour kennen les partenaires tu es prêt tu es prêt tu noises tu es là tu es prêt tu esס tu es prêt tu es prêt ça va paraître on va faire la vie ça va faire la photographs tu es prêt c'est que tu es prêt tu es prêt ça va mettre il faut que nous arrivions à changer les regards ou en fait le modèle là c'est parti on ne se met le dernier il faut comme changez le regard de ceux qui volent le pays et ceux qui volent la republique je termine en disant ceci j'étais en train de réfléchir ce matin je disais est-ce que Dieu a enlevé dix ans dix ans à tous ceux qui ont volé la republique et c'est ça c'est ça je pense à tous ses parents que Dieu vous bénisse je pense à tous ses parents que Dieu vous bénisse on va passer avec la France on va passer avec nous quand même on a嘉é il neune personne sans faire en savoir sans servir sans down meniger il n'aura directement il n'aura même pas et il n'aura être il peut y avoir un jeune une qui concerne il y aura égalité il y aura印 la цен il ne va changer sans dire sans dire sans dire caractère ce type目 qui se tor scholarship depuis tout en temps depuis tout vous dire tout du tout même ça va regarder ou c'est de la relative ou encore ou encore caractère je Dog tiens mais on aeil aussi N'ayez aucun respect pour le corrupteur. N'ayez aucun respect pour le voleur. N'ayez aucun respect pour les délinquants. N'ayez aucun respect pour les mafieux. Ces hommes et ces femmes ne méritent pas le respect. Ils méritent l'opprobre. Vous le regardez et vous priez pour eux. Vous dites, Seigneur, pardonne ces gens. Parce que leurs âmes sont perdues. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ressources. Unis dans le fort pour l'indépendance. Tuine ou son, si tu pidois. Taïma da, si no tué ne léye. Na giniapana piko, na moussala. Toutou n'amou, kakouli kakitoko. Na giniapana kongo. Toutou n'amou, kakouli kakouli kakouli. Voila ici, à la giniapana malini. Les femmes ne mou... 温 aux ce Ты can재, elles m'accéli par la dyre. Communion des int Hairies les Hebges les sabsite, les coches, seulement vous entendez qui m'accé prison. Les hommes et les Barky. Nani